Hello friends, welcome to this platform, à l'heure où je suis en train de faire ce podcast les amis. J'ai eu des informations sur le terrain en Ukraine qui disent que l'armée ukrainienne souffre à l'est. Vous savez qu'au niveau du Donbass, les russes sont en train de mettre la pression, ils sont en train d'appuyer davantage, ils appuisent, 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 appuisent là-bas. Et ils frappent fort maintenant, ils sont un peu partout. Vous savez qu'après les attentats ou avant même les incuissons au niveau de Belgorod, les russes ont décidé de faire ça dû à ces bandits qui s'appellent quoi 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 pour la libération de Moscou. C'est un bandit russe qu'on a libéré dans des prisons ukrainiennes qui sont allés en Ukraine aujourd'hui et sont soutenus par le gouvernement ukrainien pour faire des incursions en Russie, il fait du mal à Belgorod. Si les gens en Ukraine étaient les gens tellement sensés, un peu sensés et intelligents, ils devraient savoir que c'est légitime la demande de la Russie de la neutralité permanente. Si les États-Unis n'étaient pas une puissance belliqueuse, va-t'en guerre, une puissance qui veut envahir tout le monde, contrôler tout le monde entier, on pourrait comprendre. Mais à chaque fois que les Américains viennent quelque part, c'est pour installer les laboratoires, pour installer les missiles, pour installer les arbres, pour effrayer tout le monde, pour faire la guerre. Donc, et vous savez, vous êtes des gens intelligents, que la guerre fait prospérer le complexe industrialo-militaire américain. Donc, ils sont obligés de faire des guerres. Mais est-ce que les gens au monde entier doivent rester là, les bras croisés, en attendant qu'on vienne les tuer avant de réagir ? Dans les années 60, en pleine guerre froide, les Russes avaient installé des missiles à Cuba sur la demande des Fidel Castro, le commandant de l'Union européenne. Kennedy était le président du gouvernement élu aux États-Unis. Il y a eu cette guerre des nerfs entre les Russes et les Américaines, au point où les Américaines avaient accepté de retirer les missiles en Tchoukis et dans d'autres zones en Europe. Les Américaines avaient signé les accords pour ne pas installer des missiles qui vont menacer la Russie. Et là, eyebrow to eyebrow, on a retiré les Russes ou l'Union soviétique à l'époque a retiré ses missiles du côté de Cuba. Et ça avait été réglé. Donc, vous voyez vous-même que le pragmatisme politique, le réalisme politique, parce qu'on parle de deux school of thought, tout school of thought, à ce qui concerne la philosophie, qui est le réalisme et l'idéalisme. Les Russes sont réalistes. Est-ce que ça valait la peine dans les années 60 de faire la guerre avec les Américaines juste par rapport aux missiles à Cuba ? Non, ils ont retiré. Et les Américaines ont compris que si on fait la guerre, ça sera aussi catastrophique pour eux. Et là, ils ont fait quoi ? Ils ont aussi retiré les missiles dans quelques pays en Europe. Pourquoi aujourd'hui les Américaines s'entêtent à parler de la souverainité des pays ? Ça, l'Ukraine est souverain. Mais est-ce qu'on doit utiliser l'Ukraine pour faire du mal à la Russie ? Est-ce que les Russes doivent accepter que parce que l'Ukraine est souverain, les Américaines puissent venir là-bas installer les missiles avec l'OTAN et tout, en sécler la Russie pour faire du mal à la Russie ? Non ! Il faut être aveugle pour ne pas voir cela, pour ne pas comprendre que l'OTAN est belliqueuse, bellissime, c'est une organisation terroriste et dangereuse. Et l'OTAN a toujours fait des guerres illégales en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Afrique. Au nom de quoi l'OTAN avait demandé au chef d'État africain n'est pas allé brocard un pisacord avec Gaddafi ? Ils ont refusé à six chefs d'État africains d'aller en Libye en disant qu'ils vont bombarder l'avion. Ça, c'est le travail de l'OTAN. Et moi, ça me fait très mal parce que ces portons-là devaient organiser une conférence de presse en disant clairement que voilà ce que l'OTAN dit et nous allons partir pour prendre le monde entier en témoin. Et ils devraient partir, rien devrait se passer. Mais comme ils sont liés, c'est des corrompus qui ont l'argent dans les paradis fiscaux, ils ont laissé faire, on les a menacés, ils ont laissé faire et on a tué Gaddafi. Les conséquences, c'est que le Sahel. Mais bon, quelque chose, malheur est bon. Parce qu'aujourd'hui, dans le Sahel, on a eu la naissance de vrais fils d'Afrique qui ont remplacé valablement Mohamed Gaddafi, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, on a Abduraman Tiani. Les amis, voilà donc ce que… Et les Africains vont suivre cet exemple-là. Et ça va aller comme ça, pour la libération d'un autre continent. Mon problème réside au niveau des églises, des religions et autres. Parce qu'avec cela, on ne peut pas se libérer. Des gens qui nous poussent à accepter notre sort, des gens qui nous poussent à accepter qu'il y a le paradis quelque part et l'enfer quelque part, et que ce que nous subissons aujourd'hui n'a rien à voir avec la souffrance. Alors qu'on voit qu'on souffre, les autres sont en train de se jouir de nos matières premières, jouir de nos compétences, jouir de tout. Et les gens nous expliquent que, non, laisser souffrer pour le moment, c'est pas grave, après la souffrance, il y aura le paradis. C'est faux et achifaux. Allumez vos cerveaux. Allumez vos cerveaux. Ce truc-là a été créé de toutes pièces par les églisiens occidentaux, par les politiciens occidentaux, par l'élite occidentale. Sortons de là. Et c'est là où Zelensky est entré. Il est en brigade là-dedans et c'est compliqué pour lui. Regardez ces forces militaires qui disent qu'ils sont en train de perdre, qui disent que c'est compliqué pour eux. À longueur des journées, même avec le soutien des occidentaux, ils continuent à dire que ça ne va pas, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. On stresse. On est en train de perdre les positions. On est en train de perdre les hommes. Nous sommes fatigués. Vous connaissez un être humain qui peut faire la guerre 24 sur 24, 365 jours. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça ? Donc, il est au front et ça tire dans tout le côté. Et il est là. Il a seulement 5 secondes pour aller manger. Donc, c'est difficile à l'est pour les forces ukrainiennes. Et ils commencent à annoncer ça. Pourquoi vous vous préparez à dire qu'on a lâché le Donbass ? Ils vont le faire maintenant. Et quand ils vont lâcher le Donbass, au-dessus ça va tomber. Donc, s'il y a des gens encore intelligents dans le gouvernement de Zelensky, qui le pousse, qui l'oblige, a dit aux Américaines, a dit aux Otaniennes, « D'accord, vous nous avez soutenu. Boris Johnson est venu nous tromper. On a accepté. On a fait tuer autant de gens. » Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi autant de personnes sont moins en Ukraine aujourd'hui. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas, il n'y a pas. Pourquoi ne pas négocier depuis longtemps ? C'est la question que beaucoup de personnes vont lui poser. L'autre jour, j'ai vu à la RADA, dans le Parlement ukrainien, comment l'ancien président protient qu'on était en train de le blâmer. qui n'est pas un stratège. Pourquoi il n'a pas fortifié les fronts ? Mais ce n'est pas avec la bouche, c'est avec les moyens. Et les Russes devaient repérer tous ces engins-là et les détruis systématiquement. En termes de quantité, les Russes sont là. En termes de qualité, dont les Russes sont en train de faire la guerre contre les Otaniennes à l'Ukraine de façon qualitative et quantitative. Les amis, si vous êtes sur le front de façon quantitative et performant donc qualitative, vous pensez qu'il y a match ? Il n'y a pas match. Donc, c'est normal de voir des Ukrainiens qui soubissent aujourd'hui, de voir l'armée ukrainienne qui pleure. Parce que le renfort otanien même qui est arrivé, les Russes ont pris ça comme priorité de taper d'abord sur ces renforts-là. Et certains ont même fui. Certains qui sont restés là-bas étaient sous contrat. D'autres sont morts et les Otaniennes ont commencé à crier. Oh, la Russie a tué les enfants à chaque fois. Écoutez bien. À chaque fois que les Russes frappent un bâtiment où il y a des mécénés dedans, ils vont dire qu'il y avait des enfants, que c'est des enfants. On a vu un enfant qui a serré, qui s'est serré au bras de sa maman pour dire qu'ils sont morts comme ça. Ils vont dire qu'ils sont brûlés. Ces gens sont blattant liens. Ils sont blattant liens. Ils vont jamais dire la vérité parce qu'ils étaient groomed comme ça. Ils étaient éducés comme ça. Ils sont l'éducation de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation, de l'éducation. C'est la seule raison pour laquelle ils pensent que l'éducation est la seule tool qu'ils ont contre les autres. Maintenant, ils ne peuvent plus nous manipulerer comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous et bye-bye.